On va skier ou quoi ? Oh ! Mais qu'est-ce qu'il fait là lui ? Il est vraiment gigantesque. Nous avons une mission aujourd'hui, apporter tout l'équipement qu'on a acheté pour la Volvo du concours. Et deuxième mission, récupérer Oscar qui est en réparation. Il n'était pas en réparation, il était en modification. Xavier a pris Oscar pour terminer la douche et faire bien mieux l'électricité que ce que j'avais fait. Il a fait un travail de dingue, hyper rapide, hyper efficace comme d'habitude. Et surtout c'est lui qui va s'occuper de l'aménagement de la Volvo. Et c'est exactement ce qu'on va faire maintenant. On va aller voir la Volvo du concours pour prendre les mesures et refaire le même aménagement qu'on a utilisé pour le voyage à travers la. De retour avec la vraie l'unique. La galerie d'origine a été installée, c'est super sympa. Et on a fait notre choix. On va acheter la grande galerie Frontrunner. Comme ça on va pouvoir utiliser la grande galerie avec la tente de toit, le range-roues de secours et les bidons. Ensuite il y aura la petite galerie pour les plus petits roadtrips. Et puis il y aura juste les barres pour celui qui veut juste mettre une tente de toit tranquille dessus. Comme ça on fait trois galeries de toit. La grande Frontrunner pour mettre la tente, la roue de secours et les bidons. La petite galerie de toit pour les plus petits roadtrips. Et les barres de toit pour juste mettre la tente. Xavier vient prendre des mesures pour l'aménagement. Comme ça on envoie tout ça en prod et dans quelques jours ce sera prêt. Alors nous avons ici la GOLZero 1000. 1500 euros tout de même. Neuve. Toute légère. Parfaite pour le frigo. Qui est juste là. Et vos affaires qui doivent charger. C'est quand même 380 euros ce frigo. 200 euros le réchaud. Et 600 euros le chargeur GOLZero. Ouais c'est vachement cher. Et en plus il y a encore tout l'aménagement Frontrunner qui arrive très bientôt. N'oublie pas que pour participer il suffit d'acheter une ou plusieurs photos sur le site rose.store. Le lien est dans la description. Chaque photo que tu achètes est égal à une chance de gagner. De gagner cette magnifique Volvo qui est ton cours d'aménagement. On est tellement heureux de partager cette petite aventure au début de chaque épisode. Et il ne faut pas oublier que toutes les modifications qu'on fait sont réversibles. Donc si tu as envie simplement de l'utiliser pour kiffer avec tes copains le week-end. Et que tu n'as pas vraiment besoin d'aménagement. Tu peux aussi. Mais tout ce qu'on t'offre là c'est en plus. Pour si jamais tu as envie de faire une grosse aventure avec. Dans cette vidéo je vais te présenter une magnifique petite cabane au bord de l'océan. On va parler des faux papiers. Et on va continuer notre chemin jusqu'au Nigeria. Pays tant redouté. Dans l'épisode précédent on enchaînait quelques centaines de kilomètres de nuit. Dans l'espoir d'arriver sur un spot trouvé sur High Overlander. Et espérer que ça soit un petit coin de paradis. Et je pense... Que l'on ne s'est pas trompé. Bienvenue à Cape Tree Point au Ghana. Au bord d'océan. Dans une cabane en bois dans laquelle on risque de passer plusieurs jours. Joyeux matin. Si ça c'est pas la belle vie. Alors on dirait pas comme ça. Mais on va dire que c'est depuis le Sénégal qu'on ne s'était plus vraiment posé au bord de l'eau. Et pouvoir vraiment profiter du soleil et des vagues. Donc ça nous fait le plus grand bien. Et en plus. Le Ghana c'est le premier pays où l'on peut enfin savourer de délicieuses noix de coco. Est-ce que tu te rends compte de où nous sommes ? Dans un jardin. Un peu normal. Sous les cocotiers. Avec la Volvo. Ghana. On est au Ghana au paradis. Quand tu es dans un endroit pareil, tu n'as pas grand chose à faire. Mais c'est ça qui est bien. On s'est reposé depuis ce matin. Le soleil est là. Et je me suis pris une petite coconote. La deuxième de la journée. Opération de cet après-midi. Allez surfer. Petite marche de 10 minutes pour arriver au spot. Alors les conditions n'étaient peut-être pas optimales. Mais par contre, être deux sur le spot, ça, ça n'a vraiment pas de prix. Lofi, c'est le prof de surf que tu vois surfer maintenant. Et en fait, il nous expliquait qu'il y a tellement peu de surfeurs au Ghana qu'il était ravi de venir surfer avec nous. Parce que généralement, il surfe tout seul. Et au bout d'un moment, ça tu peux le comprendre, il en a un petit peu marre. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Nous sommes de retour. J'ai filmé Robin et Lofi qui ont été surfés. Et ensuite, j'ai été surfé. Qui m'a filmé ? Personne. C'est pour ça qu'ils ne voulent pas des images de mes très belles performances. C'est complètement faux. Je suis nul. Mais j'ai quand même pris quelques vagues. C'était marrant. On est de retour dans cette fabuleuse petite maison. Et ce qui est bien, c'est que dans ce genre de journée, on n'a strictement rien à faire. À part nager, surfer, manger. Et manger, c'est exactement ce qu'on va faire maintenant. Je te prends avec moi. Parce que qu'est-ce qu'on mange quand on est ici ? On mange ce qu'il y a sur la carte. Wow, elle est toujours aussi belle. C'est quand même incroyable. J'ai rarement vu une voiture aussi belle quand même. Même avec son parabrisse de Peugeot. Elle est magnifique. C'est mon meilleur ami. Il est attendu pour moi. Just enjoying life. Where is the food ? I order club sandwich, vegetable sandwich. I order spring rolls. On va rester ici, hein, Rob. On va rester ici. Au revoir, tout le monde. Au revoir. C'est bon. 17h30. C'est une bonne heure pour manger. Midi. Bruschetta. Il va passer pour faire un autre. Dure la vie, hein. Ça va, il descend. Il est temps pour Rob d'aller surfer. Moi, je pense que je vais partir monter. Là, on le descend comme ça. L'échec'est tout bel. Depuis le début de ce voyage, on a parcouru 11 000 kilomètres. 11 000 kilomètres. Et sincèrement, je pense que je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie pour plusieurs raisons. Ce voyage est rempli de belles rencontres humaines. Je ne filme pas tout parce que sincèrement, ce n'est pas mon style de claquer une caméra directement dès que je rencontre quelqu'un. Mais on a fait plein de rencontres. On a appris énormément de choses. On en a pris plein les yeux. En termes de paysage, c'est du jamais vu. En termes de sensations, d'expériences, toutes les secondes, on a les yeux grands ouverts. On découvre plein de choses. Et ce qui couronne le tout, c'est cette sensation d'être dans un continent où beaucoup de gens disent c'est dangereux, il ne faut pas aller, la côte ouest, c'est compliqué, etc. Et oui, c'est vrai que c'est réputé comme étant difficile. Alors je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est sans risque. Je dis juste que pour l'instant, nous, on vit vraiment une expérience qui nous va vraiment bien. Parce qu'on adore ce genre de choses. On adore les challenges, on adore faire de la route, on adore prendre des routes de merde, on aime bien se retrouver dans des galères, on aime bien avoir des endroits qui ne sont pas spécialement confortables ou dormir, je ne sais rien. Ce que je réalise moi tous les jours, c'est que c'est vraiment un rêve que j'avais depuis vraiment longtemps, que je n'osais pas, que j'en parlais déjà depuis 4-5 ans. Et dans ma tête, ça fait déjà, je ne sais pas, 8 ans que je me dis, un jour, je traverserai l'Afrique. Là, moi, toutes les secondes, je me dis, on est au Ghana, on est en train de le faire, on est en train de traverser l'Afrique. Et j'en ai tellement rêvé que je n'ai pas l'impression que c'est réel quand on est ici. Et surtout, je suis là, mais en mode, c'est ouf, parce que c'était tellement... Enfin, ce n'est pas compliqué. Jusqu'ici, Ghana, bon, OK, ce n'est pas super loin, il y a encore pas mal de pays. On a un homme heureux qui revient. Alors, mon boy, tu pars toujours au mauvais moment. Non, ne viens pas me dire que tu as pris une vague, parce que je t'ai filmé pendant 5 fois, à chaque fois, tu faisais 2 mètres et puis tu tombais. Là, j'ai pris une droite, comme à la Saria. Et puis la même en gauche. Tu sais, j'ai commencé à ne plus te croire. Ils m'ont tous vu, sauf toi. Je t'ai vu partir, Charles. Non ! On a la caméra, tu es complètement rouge, mon ami. Ça, c'est peut-être un peu rouge. Je vais essayer, viens, 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 elle est là, elle est là. Donne-moi ça. Elle n'est plus là. Non ! Je peux te dire un truc ? Oui. La lumière. Tu es au courant qu'elle est juste en dessous de ton matelas ? Moi, elle est juste au-dessus du mien. Espérons qu'elle mange bien tous les moustiques. Sur cette belle bête, nous devons donc cohabiter avec elle, ce qui n'est pas plus mal. Parce que je suis sûr qu'elle est là depuis longtemps. Oui, elle doit avoir son petit nid. Oui. Là, je vois plein de petits trous. Elle ne nous a pas dérangé la nuit dernière, donc elle ne nous dérangera pas, j'espère, ce soir. Et au pire, il y a une moustiquaire, donc elle aura du mal à aller me piquer. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. C'est ça, ma crée, ça me fait. Deuxième journée dans ce petit coin de paradis. On était censé partir hier, puis on était censé partir aujourd'hui. Et au final, on partira demain. C'est ça la vie. Il faut savoir se faire plaisir. En fait, on profite ici parce qu'on sait très bien que le Ghana sera le dernier pays où on aura un bon climat, c'est-à-dire pas trop humide, sec, avec un petit peu de soleil. Au plus, on avance vers le sud, au plus, on s'avance vers des pays dont la saison des pluies se rapproche très fortement, ce qui ne nous permettra pas vraiment de profiter comme on le souhaite. Avec ton coq en main. Ceci dit, ça nous fait le plus grand bien, parce qu'une plage, un océan, un endroit vraiment relax, c'est ce qu'on attendait depuis bien longtemps. On ne fait pas 36 plages sur le trip, on ne va pas faire 36 spots de la même manière, mais celui-là, on voulait vraiment en profiter pour pouvoir vraiment continuer l'aventure sans aucun regret. Ce n'est que la deuxième de la journée, c'est délicieux. Mais là, on va dire qu'on profite beaucoup, on profite très bien même. C'est chaud, il faut se lever parce qu'il fait trop chaud, il faut surfer. Parfois, il faut aller manger au resto parce qu'il n'y a rien d'autre ici. Et puis, il faut faire l'apéro, et puis il faut dormir dans une petite cabane trop stylée. C'est le moment. Juste là, il y a deux Français qui font la route Cotonou, Paris, en Peugeot 504. Elle est super belle, ils l'ont acheté au Bénin, 3000 euros, mais ils ont dit qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Elle a déjà, à mon avis, beaucoup de kilomètres, surtout que c'est un moteur carburateur, donc c'est très capricieux comme moteur, et il ne dépasse pas les 80 km heure, mais bon, ils ont 6 mois pour faire le voyage, donc ils ont le temps de profiter et de la réparer. Le coucher de soleil est encore mieux qu'hier, pas de nuages à l'horizon, pas trop de brume, juste une couleur orangée qui éclate le ciel, et de la brume sur la plage qui rend encore tout plus magique. Il y a pas mal de gens ce soir sur la plage et à l'endroit où on est, vu qu'on est le week-end, et c'est cool parce que ça rajoute un peu d'ambiance. On a rencontré les Français qui voyagent en Peugeot 104, on a rencontré des Belges qui sont ici pour les vacances, donc c'est super chouette, bonne ambiance, des chouettes personnes, des chouettes rencontres. Le pain est à l'eau, il est motivé. Moi, perso, après la session de cet après-midi, flemme. Ça t'abasse, hein ? T'as vu les chutes que je venais ou pas ? Ouais, c'était drôle. Ça fermait vite, mais c'est marrant. Et maintenant, c'est l'heure pour... Barbecue ! Tes coups de soleilés de partout, vieux, c'est pas... Tu es un coup de soleil ? Je suis le soleil. Et c'est ça qui est bien dans un voyage pareil, c'est que normalement, rester à un endroit aussi longtemps, on en a souvent marre. Mais là, tout s'aligne tellement bien que pour l'instant, on n'a aucune raison de partir. Sur un voyage comme ça, il faut savoir s'écouter, et là, tous les deux, on a juste envie de rester et de profiter de ce petit coin de paradis. Bienvenue dans cette petite cabane dans les bois. Je vais te la présenter parce que c'est très simple. Pas très grand, mais très joli. Très efficace, ça mérite une petite présentation. Une petite terrasse extérieure pour se poser au soleil avec la belle vue. Et ouais, la plage est vraiment pas loin. Ça, c'est la porte d'entrée. Magnifique porte d'entrée. Un petit salon pour se poser, et plus globalement, pour poser toutes ces affaires. C'est pas rangé, mais c'est normal, c'est la réalité. Ma chambre, c'est là où je dors, avec une magnifique vue sur l'océan. Regarde ça. Voilà, l'océan. Les petits stores ici, ça permet d'avoir vraiment un flux d'air constant sur le lit. C'est super agréable la nuit. La température descend à partir de 22, 23 heures. Et t'es vraiment dans ton lit, tu sens l'air passer au-dessus de toi. Moi, personnellement, c'est vraiment tout ce que j'aime. Et je suis trop heureux d'être ici. C'est ma définition du paradis. En haut, en haut, en haut. Une échelle un peu bancale, mais qui fait l'affaire. La deuxième chambre, c'est ici que Robin dort. Lui, il a un ventilateur, moi pas. Mais il a aussi une très belle vue. Et la pièce qui est bien nécessaire, la douche. La douche, c'est un bac à eau avec une éprouvette. Aussi simple que ça. Et là, c'est un trône. Un vrai trône. L'évier, pas de robinet, tu utilises l'eau de la douche. Et le miroir. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Mais c'est très joli. Journée surf, repos. On a quand même un petit peu travaillé. Parce qu'on en a vraiment envie. Et là, on est remercié par un magnifique coucher de soleil. Franchement, cet endroit, c'est une révélation. Un vrai coin de paradis. On n'a pas spécialement envie de quitter l'endroit, mais par contre, on a hâte de retourner dans notre petite routine avec la Volvo. Continuer à rouler, se poser dans des endroits inconnus. Ça nous manque. Après 4 jours. Donc, comme d'hab, on fait vraiment avec notre instinct et comme on le sent. Et ça, c'est cool. C'est le jour J. On va partir de ce petit endroit de paradis. C'est marrant parce qu'on vit dans une ambiance assez lourde. Parce qu'il y a pas mal d'humidité. On voit pas mal de petites gouttes sur les moustiquaires. Mais moi, je trouve ça pas tant dérangeant que ça. Après 4 jours ici, après 4 jours de repos, après 4 jours d'inspiration, après 4 jours de bonheur, nous sommes tous les deux très contents de reprendre la route avec la Volvo. parce qu'on sait que ça va de nouveau être le bordel et l'aventure. Parce que la mine de rien, on va se préparer pour un long trajet. On va rentrer dans une nouvelle phase de l'aventure. Prends la direction du Nigéria. Ton ressenti sur ce petit séjour de 4 jours ? Épuisant. Ouais, reposant, relaxant, beau, gentil. Maintenant, content de partir. Content de reprendre la route. Chouette rencontre. On a rencontré des chouettes gens qui nous donnent beaucoup d'idées. On a rencontré deux Belges très 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 gentils. On s'est bien marrés avec eux. Et à chaque rencontre, on repart la tête pleine d'idées. C'était déjà le cas à Abidjan, c'est encore le cas ici. Que l'aventure ? Continue. Par contre, on y fait... Je suis en train de dégouiller. Allez ! On n'a qu'1h48 de retard sur le planning. C'est nickel. On va tomber en panne, tu vois. Au revoir. Robin, Robin McRae is back. J'aimerais bien que ça ne tournait plus. De retour avec la Volvo et ça nous fait le plus grand bien. La route qui nous attend n'est pas spécialement compliquée, mais on sait qu'on va être très lent. Entre les routes en mauvais état, les postes de police, notre moyenne va bien baisser. On a une heure de piste pour rejoindre la route principale. Franchement, la Volvo, c'est une voiture de rallye. Ce qui est bien, c'est que quand on roule, on roule, on roule bien. Et ce qui est génial et difficile à partager en vidéo, c'est que la route en elle-même nous offre déjà tellement de paysages non-stop qu'on ne se sent pas obligé de faire les trucs touristiques, aller voir des ponts de singe dans la jungle ou je n'en sais rien. Parce que là, on vient de faire des jours et des jours dans la jungle. on l'a vu, la jungle, c'est sûr, tout est différent, mais on la vit d'une autre manière et on va beaucoup mieux. Alors, c'est comment la piste ? C'est sportif, ça se coud bien, comme ici. Et on sent que la nouvelle suspension commence à se donner, je pense. On a des petits passages de flac assez marrantes. C'est chaud ? Oui, c'est chaud. C'est la journée. On reprend une nutrition saine et variée. Surtout saine et pas chère. Nous allons goûter du manioc. Free. Des frites de manioc. 7 centimes la frite de manioc. Elle peut dire que ce n'est pas des petites frites. Un peu de mayo. Les toubabs, quoi. Les bons toubabs. En vrai, c'est super bon. Ce qu'on ne savait pas vraiment avant d'arriver au Ghana, c'est que la côte est extrêmement bâtie. Donc, pour trouver un spot tranquille au bord de l'eau, ce n'est pas si évident que ça. Là, on voulait simplement se poser au bord d'un hôtel, au bord de l'eau, pas prendre une chambre mais dormir dans la voiture. Et c'est impossible parce que le spot était complètement en travaux. Oh, mais qu'est-ce qu'elle est belle, cette voiture. Encore plus jolie quand il y a un peu de bois. La décision a été prise. Nous partons pour 6 heures de l'eau. C'était le spot qu'on devait atteindre demain. Donc, on va faire toute la route aujourd'hui. Comme ça, demain, on peut profiter. Et au moins, là où on va, on est plus ou moins sûr qu'il y ait un spot agréable pour surfer. C'est une plage. On pourra profiter, se reposer. Optimisation. Et comme on est deux pilotes, sincèrement, ce n'est pas si dérangeant. Hey, Robin. Please. C'est combien ça ? C'est 30 cents. Ça, c'est le rêve, ça. 30 cents, plein d'énergie pour conduire, fraîcheur. Nous sommes actuellement en train de se diriger vers Accra, qui est la capitale du Ghana. Ce n'est pas évident parce que le trafic est vraiment intense. Et au moins, les routes sont éclairées. On voit pas mal de gens avec des phares. Donc, ce n'est pas si compliqué à conduire. C'est surtout après où ça risque de se compliquer un petit peu. Il est 20 heures. On est dans un énorme embouteillage. 30 minutes, mais ça n'a pas l'air de s'améliorer sur des kilomètres et des kilomètres. ça ne tiendra pas que ce soit plus que 30 minutes. Donc, nous allons faire une petite pause pour manger. Et nous avons quelque chose de très spécial et très luxueux ce soir pour manger. Nous avons du saumon. Voilà, ce genre de petit plaisir sur la route. T'es content ? On reprend la route, la nuit bien tombée et ça nous laisse parfois quelques petites surprises. Ouais, parfois les casuitesses, ils sont bien cachés. Après 12 heures de route en total, on arrive enfin à la plage où il est supposé y avoir du surf. Niveau spot, ça a l'air d'être tendu. On est sur du sable un peu bon. C'est à droite peut-être. Après 12 heures de route à littéralement 22h58, c'est pas évident d'avoir un esprit vif et surtout l'envie de trouver le spot pour bien dormir. On a trouvé le spot, on est en dessous de quelques petits palmiers. Après 12 heures de route, ça fait du bien. On risque de se faire réveiller demain assez tôt parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ombre mais on est juste à côté de l'océan. Donc là, il ne nous reste plus qu'à déballer la tente et aller dormir. 12 heures de route pour 450 kilomètres. Voilà, c'est le rythme ici. Pas le choix, mais c'est pas grave. Joli matin. Aujourd'hui, on se retrouve presque sous les palmiers. la place n'est pas la plus propre. On a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on s'est fait accueillir par des locaux ce matin qui sont très gentils qui nous donnent plein de conseils. La mauvaise nouvelle, c'est pour juste après la vaisselle. On a partagé un petit moment avec eux, ils étaient assez curieux. de notre équipement de notre équipement mais c'était chouette parce qu'ils ont pu nous expliquer pas mal de choses sur la région. La mauvaise nouvelle du jour, c'est que la réparation du réservoir n'a pas tenu et on perd énormément d'essence. Donc, c'est vraiment pas ouf. Malgré la protection, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on voit bien. Tout là, ça perle. Donc, on va prendre la direction de Lomé au Togo. On va passer la frontière aujourd'hui pour aller faire réparer ça au plus vite parce que là, on doit perdre quand même un peu trop d'essence. mais c'est pas ouf. C'est même très dangereux. Tu peux encore un peu reculer ? Stop, stop, arrête. On s'est vraiment mis sur la plage hier sans se poser de questions. On a descendu une petite pente. C'est vrai que ça va être compliqué pour repartir mais on sait de quoi la Volvo est capable. Ça ne va pas prendre des heures. Moi, je trouve que c'est plus facile à droite mais si. Là, ça va directement s'accrocher. En vrai, si on dégonfle, on sortira en deux secondes. Là, mais juste là, ça devient dur. Go, 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 go. Spend this way. 1, 2, 3. Euh... 1, 2, 3. Oh, God. 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 Vas-y, à droite, à droite. Pourquoi tu vas à gauche ? Tu vas. Robin avait visiblement envie de tester les capacités off-road de la Volvo et de vraiment la pousser dans ses limites. Le plan, c'était d'aller par là ? Merde. Apparemment, le message n'est pas passé. Wesh. Il est fou, lui. Il est fou. Voilà les traces de la Volvo. Thank you. Bon voyage, again. Thank you. Fou les pneus, est-ce que ça change ? Ouais. On a très chaud, on a dégonflé les pneus pour s'en sortir sinon c'était impossible mais c'est fou parce que là, on était vraiment sur du sable de plage. Plus mou que ça. À droite ? Et on... À droite, à gauche ? À gauche. Et on passe quand même. Direction Lomé pour réparer ce foutu réservoir qui fouille. La réparation n'a pas tenu on ne sait pas pourquoi mais il est temps de réparer ça une bonne fois pour toutes. De toute façon, il n'y avait pas de bail et le spot n'était pas si incroyable que ça pour se dire qu'on peut rester un ou deux jours. Il ne reste plus que 16 minutes vers la frontière du Togo. C'est vraiment bien qu'on fasse ça aujourd'hui parce qu'il faut vraiment qu'on prépare la voiture le mieux qu'on peut pour traverser le Nigeria parce que c'est vraiment la partie la plus compliquée de ce voyage. En tout cas, ça risque d'être la partie la plus compliquée en termes de sécurité et en termes de route. Il faut qu'on essaye de limiter le plus possible les problèmes mécaniques parce que la route va vraiment être en très mauvais état. Donc si on a une fuite d'essence au Nigeria comme on en a une maintenant, ça risque de nous handicaper très très fort. On a passé la frontière. Nous sommes officiellement arrivés au Togo. C'est chaud. Très chaud. C'est très très chaud. En fait, ce qu'il faut, c'est que tu passes la frontière et tu arrives directement dans la ville, dans la capitale à Lomé. Une fois passé à Lomé, on n'a pas attendu cinq minutes avant de se faire arrêter par le premier contrôle de police. Et cette fois-ci, ils nous donnent du fil à retordre parce qu'il nous demande dix euros et on lui dit gentiment qu'on veut bien payer l'amende mais il nous fout un ticket et ça, il n'est pas d'accord. Je suis arrêté par un policier qui nous... Alors, je n'avais pas ma ceinture parce qu'on s'arrêtait pour trouver un garage. Je lui dis que je suis désolé en cherchant le garage. Je lui dis avec 15 personnes derrière. Avec 15 personnes derrière. Je lui dis « Ah, lui, il peut ? » Il dit oui, lui, c'est différent. Je lui ai proposé 2000. Il m'a dit non, on va à la gare des transports, je ne sais pas quoi, montrer la voiture. On sait ce qui va se passer. On va discuter, ils vont laisser repartir. On va récupérer les papiers. C'est fatigant. La journée, elle est... je ne sais pas il fait combien de degrés mais je pense que c'est la première fois depuis le début du voyage que je rêve d'avoir de l'air coût. On ne peut plus, il fait bouillant. Il me dit il a dit quoi le chef ? Il a dit de revenir ici et puis je dis « Tu récupères mes papiers ? » Et puis je dis « Allez partir. » « Et t'as payé ? » Je dis « Non, je ne dois pas payer. » « Ah, tu dois payer ici ? » Je dis « Non, il a dit que je ne devais rien payer. » On peut s'en aller. J'en ai marre. Il s'est passé quoi ? Je lui dis « Bon, j'ai 2000. » Il pète un câble. Il me dit « Tu retournes là-bas, tu vas négocier. » Je dis « Non, non, non. » « Toi, tu me dis d'aller là-bas ? » « Lui, il me dit d'aller ici. » Il dit « Mais négocié. » Je dis « Mais l'amende, c'est 10 000. » « C'est écrit sur la feuille. » « Tu me dis de négocier. » Je ne veux pas de négocier à 9 000. » Je dis « Moi, je te dis 5. » « Et pour moi, il y a quoi ? » « J'en sais rien. » « Tu prends les 5 000. » « Tu ne t'enregistres pas l'amende et tu les gardes pour toi. » « Je m'en fous. » « Ok. » « Par contre, j'ai quand même billet de 10. » « Ok, je vais te rendre. » « Non, non. » « Rends d'abord les 5. » « Il était dans son sac et je lui dis « On fait comme à l'école. » « Comme avec les cartes, c'est... » « C'est ça. » « Il m'a dit « Tu ne lâches pas l'affaire, toi. » » « On peut enfin aller au garage ? » « On n'a toujours pas mangé. » « Il est 16 heures, je pense. » « 16 heures. » « C'était trop 50. » « Ouais, car il y a eu les... » « Ce qui est bizarre, c'est que maintenant, elles ne perdent plus. » « Bon, après, on est vraiment sur la réserve. » « C'est peut-être ça. » « On a d'abord enlevé la protection pour avoir accès au réservoir en lui-même. » « Et à mon avis, on ne verra pas grand-chose. » « Honnêtement, c'est la journée la plus compliquée depuis le début du voyage pour plusieurs raisons. » « La nuit a été très mauvaise parce que comme on s'est garés à côté d'un puits d'eau, c'était complètement de notre faute. » « Il y a beaucoup de gens qui sont venus à partir de 5 heures du match. » « Oui, donc ça nous a réveillés de 5 à 9 heures de façon qu'on s'est couché assez tard, vers minuit 30. » « Et là, la chaleur, le manque de nourriture, le passage en douane, le bruit de la vie, le garage, l'odeur de l'essence qui est constante dans la voiture. » « Genre, t'as l'impression d'être dans un réservoir d'essence tellement que ça pue. » « Ça tape un peu dans la tête. » « Regarde le sourire. » « Ça reste une chouette aventure, forcément. » « Mais là, c'est costaud. » « Là, c'est là où on va chercher dans la réserve. » « Tu rêves de quoi, là, Rob ? » « Moi, je vais te le dire. » « Une piscine. » « Une piscine, une à peu près. » « Tu tailles bien, quoi. » « Tout va toujours bien. » « Mais là, c'est... » « Il y a des palmiers. » « Là, c'est fatiguant. » « Il y a des palmiers. » « S'il y a des palmiers, c'est que ça va bien. » « C'est que tout va bien. » Vu qu'on est arrivé tard au garage, impossible de réparer la voiture aujourd'hui. Pour resouder le réservoir, il faut complètement le nettoyer afin d'éviter que des gaz prennent feu ou que l'essence prenne feu, tout simplement. Donc, on l'arrange pour la soirée et on se trouve dans un petit hôtel pour dormir tranquille. « On va réaliser le rêve de Grégoire. » « On va rouler dans un tuktuk. » « Enfin ! » « Ça fait depuis le Sri Lanka que je n'ai plus roulé dans un tuktuk. » « Et pourquoi on va rouler dans un tuktuk ? » « Parce qu'on doit laisser la Volvo ici. » « Parce que le réservoir est en réparation. » « Il faut qu'il laisse sécher jusqu'à demain pour être sûr de ne pas l'exploser pendant qu'il soudre. » « Et toi, il est haute. » « Oui, il y a des super routes. » « Et on prend un hôtel. » « On n'a pas le choix. » « On ne va pas dormir ici. » « On ne va pas se faire du mal pour rien. » « Parce que n'oublions pas que tout ça, c'est la préparation pour le Nigeria. » « Et le Nigeria, ça risque d'être très costaud. » « Donc, on est content de se reposer un petit peu avant. » « Même si on s'est déjà reposé il y a quelques jours. » « Demain, on vient vérifier les réparations. » « Et puis, on avance. » « On va prendre un tuktuk. » « Hop ! » « Je suis fait un laboratoire. » « Mec, je veux le même ! » « Au revoir, Robert ! » « On a encore bien choisi les hôtels, tiens. » « On a trouvé un hôtel un petit peu excentré. » « On est, je dirais, à 15 minutes de la ville. » « Ce qui est bien, c'est que c'est front de plage. » « C'est parfait en attendant que la voiture soit prête. » « Parce que ça risque de prendre encore un petit peu de temps. » « Elle sera prête, à mon avis, cet après-midi, à voir si on décide de partir une fois qu'elle est prête ou pas. » « Ça dépend de quand elle est terminée. » « Donc là, on va profiter aujourd'hui pleinement de cet hôtel. » « Final. » « On va pas se plaindre. » « Parce que les prochains jours, Nigeria-Cameroun, on va un petit peu plus s'attaquer. » « C'est l'heure du lunch. » « Petite ananas en pirogue. » « Rive végétarien. » « Sous 36 degrés. » « 31. » « Ressenti 36. » « 8 v10. » « Le temps que la voiture soit réparée, on en profite pour avancer sur nos visas. » « On commence à connaître la chanson et ça nous prend de moins en moins de temps. » « La voiture est réparée, ça nous a coûté 30 euros. » « On va aller faire le plein pour tester tout ça et chercher de l'argent. » « On fait les essais routiers et on se rend compte que tout fonctionne sur la voiture, ce qui est une excellente nouvelle et on décide de rester unis supplémentaires parce qu'on doit rencontrer quelqu'un qu'on n'a plus vu depuis très longtemps. » « On va rencontrer qui, la robe ? » « On rejoint Justin et Bi. » « Que toi, tu as déjà rencontré... » « De nombreuses fois. » « On fleure. » « Et là, on est au même endroit, au même moment, donc petit verre, petite bouffe. » « Et on va un peu échanger sur l'expérience. » « Comment ça va ? » « Ah ! » « Ça pourrait aller mieux, mais... » « Comment ça va ? » « Ah ! » « Oui, très bien. » « Ça va ? » « Dans vos bras, on a plus de force. » « Vous êtes morts, là ? » « On est morts. » « On se demande d'ailleurs comment on est arrivé jusqu'ici. » « J'ai pas trop filmé. » « On a gardé ce petit moment bien précieux entre nous. » « C'était vraiment super chouette de les revoir. » « Et c'était surtout très intéressant de partager sur l'expérience de traverser l'Afrique de l'Ouest. » « Justin et Bi ont toujours de beaux conseils. » « Et c'était un réel moment de plaisir. » « Dans le jeu, maintenant, ça va être de trouver le vrai. » « Tu veux savoir ? » « Quel permis est le vrai ? » « Et quelle carte grise est la vraie ? » « En vrai, mec ? » « Celle-là est... » « Classifiée, c'est un mal. » « Ça, c'est vraiment crédible. » « Ça, c'est vraiment... » « Il faut qu'on l'ait... » « Non, ça, c'est ultra crédible. » « Oui, mais on vient de Belgique, donc voilà, il faut un peu le... » « Là, c'est encore plus crédible quand il est un peu comme ça. » « Mais ça, c'est quoi ce carton ? » « Eh ouais. » « Ouais, c'est pas ta première fois que tu fais ça, toi. » « On a fait une pause pour faire le montage sur quelques vidéos. » « Et pendant cette pause, on a pris le soin d'imprimer plusieurs cartes grises et permis internationaux parce que quand on se fait arrêter, c'est la technique qu'utilisent les policiers pour nous retenir plus longtemps. » « Et là, comme on a décopié, voilà, on ne sera peut-être plus obligé d'aller au commissariat et de passer des heures à négocier vu que ce sont des copies. » « C'est pas à faire. C'est pas malin. » « Et là, ce qui va arriver, on aura beaucoup de contrôle, on risque d'avoir des problèmes. Donc avec ça, on peut en éviter. » « Aujourd'hui, belle nouvelle journée. On est à Lomé, au Togo. On se dirige vers le Bénin pour pouvoir commencer notre vraie expédition à travers le Nigeria. Ça risque d'être plutôt corsé. On va devoir prendre beaucoup de précautions avant de traverser ce pays. Même si les avis divergent, il y en a qui disent que c'est très dangereux, il y en a qui disent que c'est très simple. On va avoir tout ça par nous-mêmes. Mais il y a pas mal de problèmes dans le pays pour le moment qui font que ça complexifie un petit peu les choses. Je pense que c'est quand même peu. On a combien d'heures de route jusqu'à la frontière ? Alors de Lomé jusqu'à la frontière avec le Bénin, il y a une heure et demie. Apparemment, la frontière est assez rapide et assez organisée. Et puis on a encore une heure et demie jusqu'à Cotonou. Plus on avance ou plus on pense au Nigeria, on se rend compte qu'on est vraiment dans une très mauvaise période parce que les élections arrivent à grands pas et apparemment la situation ne fait que s'empirer. On est à 5 minutes de la frontière du Bénin. Hâte et pas hâte. Hâte d'avancer, de découvrir un nouveau pays. Pas hâte de faire les démarches administratives pour passer la frontière. Mais normalement, ça ne devrait pas être compliqué. bien d'arriver à la frontière Togo-Bénin. On quitte la frontière du Bénin, meilleure frontière depuis le début du voyage. La gueule haute coco. Tout se fait sur Internet, donc il n'y a pas de négociation possible. Le Bénin, c'est une belle étape. C'est vraiment le dernier pays avant le Nigeria. Donc c'est là où on va tout préparer. C'est surtout le dernier arrêt administratif entre guillemets pour notre voyage. C'est ici, à Cotonou, qu'on va essayer de faire les derniers visas que l'on a besoin pour le reste du voyage. Il est 16h. On a grosso modo passer la frontière toute la journée et rouler. On a deux objectifs ici. Faire le visa du Gabon, faire le visa du Congo-Brazzaville. Du Congo-Brazzaville. On a déjà le visa du Nigeria, du Cameroun et c'est tout ce qu'il nous faut. Angola, on peut le faire en ligne. Namibie, à la frontière. Afrique du Sud, on ne sait pas encore. C'est parti. En gros, c'est les derniers stops visa chiants. Deux derniers stops visa chiants. Sauf si on fait RDC et alors on doit le faire à Yaoundé, au Cameroun. Mais on va sûrement éviter la RDC. Là, on se dirige vers l'hôtel qui nous hébergera ce soir. Il n'y a pas d'endroit vraiment pour faire un bivouac ici. Et demain, ça va être mission, préparation, traversée du Nigeria. Comme je l'ai dit, il y a encore un souci qu'on n'a pas réglé. Ça va être costaud. C'est pas mal ça, c'est généré. Directement en arrivant à l'hôtel, on rencontre les propriétaires des deux motos et il s'avère qu'ils viennent de traverser le Nigeria, mais dans l'autre sens. Et malheureusement pour nous, ils n'ont pas que des bonnes nouvelles à nous raconter. Nous sommes en guerre. Et pas pour rire, on vient de croiser deux motards qui viennent du Nigeria et ils ont dit c'est l'enfer, tous les 400 mètres ils t'arrêtent, il n'y a plus d'essence, plus d'argent dans le pays. Les élections sont sept semaines, donc en fait, ils ont dit c'est la pire semaine pour passer. Non, eux étaient bons, mais nous... Les frontières ferment dans trois jours, pendant 48 heures. Donc on doit passer avant. Et ils disent que les gens sont tellement énervés que c'est coup de bâton, quand tu passes sur les contrôles de flics, tu ne sais jamais si c'est des vrais contrôles. En moto, il y a moyen de passer à côté et eux, ils disent que depuis Kectom, ils ne se sont arrêtés que quatre fois au contrôle et le reste du temps, ils passent à travers, ils réaccélèrent, ils font du off-road sur le côté, ils font un peu les sauvages. On rêverait de pouvoir faire ça en Volvo, mais impossible parce qu'il y a des herses. On est trop large. On est beaucoup trop large. Une option qu'on aurait, on va être fixé demain, c'est prendre un officier de police avec nous pour faire une escorte jusqu'à la moitié du Nigeria ou alors potentiellement prendre le bateau mais ça n'a pas l'air d'être une très bonne option. En tout cas, ça ne nous aiderait pas tellement parce qu'on devrait arriver à une ville qui risque d'être aussi très tendue. Donc en fait, le Nigeria, c'est marrant parce qu'on était assez positifs par rapport à ça. On s'est dit bon, ça va être chaud, mais ça va être faisable. Et il s'avère qu'on a réussi à arriver pendant la pire semaine. Et ça ne sert à rien qu'on attende une semaine parce que déjà, on n'a pas le temps et de même, si on attendait une semaine, ce serait encore plus le bouzouf parce qu'il faut le temps que le pays redescente en pression. Mais là, pas d'argent, plus de pompe, plus d'essence. On va devoir acheter l'équivalent de 80 ou 100 litres de bidon d'essence. Ici, on va devoir les stocker. Les stocker dans la voiture. Et ouais, ça va être marrant. Il nous a dit que si on prenait une escorte, un officier de police dans la voiture, ça nous permettait de passer vraiment facilement tous les contrôles. Et en vrai, on était chaud le faire à deux mais en temps normal, c'est déjà un peu chaud et on aurait pu prendre ce risque. Et c'est clairement faisable. Il y a des gens qui l'ont fait avant nous. Mais là, quand tu entends le propriétaire de cet hôtel qui ne voit que ça, il ne voit que des voyageurs qui viennent du Nigeria ou qui repartent au Nigeria, il nous a clairement dit que ce n'est pas une question de business, ce n'est pas une question d'argent. Je vous conseille de tout mon cœur soit de ne pas passer maintenant, soit de prendre une escorte mais ne le faites pas à deux. C'est une très mauvaise idée. Et autant on est con. On a fait un itinéraire qu'on voulait suivre, on l'a montré et le gars nous a regardé en mode, surtout pas. Surtout pas. Alors que cet itinéraire il y a un mois et demi était clairement faisable et il y aurait eu moyen de le faire assez cool. Mais là, quand on entend des types qui sont en moto qui ont l'air d'être assez déter, qui disent qu'ils ne s'arrêtent même pas au contrôle et qu'ils ont quand même flirté avec quelques emmerdes, c'est-à-dire coups de bâton, policiers qui les agrippent, des cailloux qui partent un peu dans tous les sens, les vides de la Volvo, on y tient quand même. On n'est pas chaud se faire... On a perdu une. Voilà, on a déjà perdu une. On n'est pas chaud se faire débouiller. Ce qui est fou, c'est qu'il y a quelques semaines, il y avait encore des voyageurs seuls qui osaient passer au Nigeria et le gars nous a vraiment dit fais tout mais pas cette erreur de passer maintenant. Je pense trois semaines près, on était cool. Là, on l'est un petit peu moins. Pour vous prouver qu'on n'exagère pas, la semaine dernière, l'Allemand et l'Anglais qui sont en moto nous ont expliqué qu'ils avaient un pote qui était passé en moto et il s'était arrêté à un checkpoint alors qu'il ne savait pas trop si c'était un vrai ou un faux checkpoint, c'est ça le problème. Et il s'est arrêté et il s'est fait piller toute sa moto. Ce n'est pas le genre de truc qui arrive mais je pense que c'est vraiment à cause des élections que là, c'est vraiment, vraiment tendu. Au point de vue des visas, ça c'est aussi très intéressant. Donc nous, on a un peu pris cette excuse pour entrer en Belgique. On était content d'entrer en Belgique. On a fait le visa là-bas mais il y a moyen de passer sans visa et le propriétaire de l'hôtel, ce qu'il a fait dernièrement, c'est qu'il a fait passer des gens qui voyageaient en moto. Il a couché les motos sur un bateau. Il est parti de son hôtel. Il a été jusqu'en plein milieu du Nigeria. Là, ils l'ont droppé et le gars a pu traverser tout le Nigeria sans visa. Il est sorti, on ne lui a rien demandé. Et voilà. Donc ça, c'était à l'époque où il y avait encore moyen de traverser. Mais donc, juste pour te donner une idée dans quelle ambiance on est, dans quelle... Voilà. C'est chaud quand même. Franchement, je pense que ce n'est pas chaud tout le temps. Mais ça a l'air aussi qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de... On dit que... Et en fait, il faut être sur place, il faut être tout près de la frontière. Là, on est à 40 minutes de la frontière pour vraiment connaître la situation. Aujourd'hui, nouvelle journée. On a déjà récupéré le visa du Gabon. On a déjà été dépossé le passeport pour le Congo-Brazzaville. Et dans le même temps, on rencontre notre officier des douanes qui va nous accompagner pendant la première partie de notre traversée du Nigeria. Vu que les frontières et le pays ferment dans moins de 48 heures, on n'avait pas trop le choix de prendre son aide. On récupère du cash introuvable pour l'instant au Nigeria, indispensable pour notre traversée payer l'essence les hôtels. Maintenant, prochaine étape, préparation de la voiture parce qu'on part demain à 5 heures du matin. Pour accueillir l'officier qui va venir avec nous, on doit réorganiser toute la voiture parce qu'on est bien chargé et il faut qu'on trouve une place supplémentaire. Comment on va être trop dans la voiture ? Le plus gros problème, ça va être que des plancheurs freinent quand même beaucoup de place au niveau de la tête donc on va essayer de s'engler dans la galerie de toit. C'est pas ouf, mais voilà. Au fur et à mesure qu'on préparait la voiture, la tension commençait à monter légèrement. On n'avait pas spécialement peur pour nous, pour notre vie, mais plus pour le matériel que l'on transporte. Beaucoup de témoignages que l'on a récoltés sur les réseaux sociaux ou en personne allaient dans ce sens. Le pays est en feu et traverser maintenant, c'est vraiment pas la meilleure chose à faire. On fait un dernier check d'itinéraire, on croise les doigts, on va dormir et on est prêt pour la traverser. Sous-titrage ST' 501